Alors cher Olivier, en cette fin d'après-midi du dimanche 8 avril 1973, vous regardez la télévision avec votre mère et votre petite sœur quand soudain un flash spécial interrompt le générique du film et on annonce Pablo Picasso est mort ce matin sur la côte d'Azur à l'âge de 91 ans. Il est considéré comme celui qui a inventé l'art moderne. Mais pour vous, son petit-fils, alors âgé de 11 ans, on peut dire que Picasso, en fait, naît ce 8 avril 1973, le jour de sa mort. Véritablement, j'ai vraiment le souvenir de cette interruption du film qui signifiait une nouvelle très importante. Et le flash, avec cette voix monocorde, j'ai regardé ma mère qui était stupéfaite parce qu'elle avait eu quelques nouvelles quelques jours auparavant et j'ai compris qu'il venait de se passer quelque chose. C'est que ce grand-père qui m'était un peu familier à travers les objets de la maison, on avait la chance d'avoir des tableaux, des sculptures, des photos de famille. Et d'un seul coup, cet homme, il sort de la maison, il devient une célébrité à la télévision. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte qu'un grand-père venait de naître pour moi, quelqu'un que je ne connaissais pas, peu, et dont je ne devinais absolument pas quel avait été son parcours artistique ou son parcours sentimental. Mais comment se fait-il que, jusqu'à sa mort, donc l'année de vos 11 ans, vous n'ayez jamais rencontré votre grand-père ? Ma mère s'inquiétait, dans les dernières années, des rumeurs qui disaient que le portail restait toujours fermé. Elle avait cette inquiétude de devoir affronter peut-être une erreur, ce jour-là, le gardien qui dirait que monsieur est occupé. Et quelques années plus tard, devant moi d'ailleurs, ma mère en a parlé avec Jacqueline, sa veuve, celle qu'on accuse de tous les mots. Et Jacqueline lui a dit, mais jamais pour toi, Maya, enfin, tu es folle, tu aurais dû venir. D'un autre côté, je pense qu'un petit garçon qui aurait eu 6-7 ans, comme moi à l'époque, face à un homme de près de 90 ans qui était obsédé par son oeuvre et par l'idée que ça pouvait s'arrêter. Qui s'enfermait d'ailleurs dans son atelier les dernières années pour continuer de peindre. Absolument, en disant, j'ai peut-être trouvé quelque chose, une manière de survivre. Eh bien, je pense que l'échange n'aurait pas été très intéressant. Donc, je n'ai pas du tout de regrets de ce qui s'est passé. Ma mère a suffisamment de souvenirs pour pouvoir faire revivre cet homme de manière très personnelle. Et donc, ça s'est passé comme ça, et ça se passe bien.